Le potager en pot hors sol. Certains n'ont pas la possibilité de cultiver un potager plus grand dans un jardin. D'autres n'en ont jamais assez de planté et cherchent toujours un petit coin supplémentaire pour augmenter sa petite production. Eh bien voici mon retour d'expérience. Je vais vous indiquer quelques avantages et inconvénients de planter hors sol. J'ai tenté plusieurs expériences pour me faire plaisir dans mon petit jardin de ville. Des cultures en pot assez petites, une culture en bac sur pied et une culture en carré potager surélevé avec faible profondeur qui se situe sur la cabane des poules. Parlons de ma première expérience. Les tours à fraisiers et à salades et condiments. Il s'agit de trois séries de modules représentant trois pots qui s'emboîtent les uns aux autres pour former une tour. J'en ai mis trois mais on peut faire plus ou moins sachant que le coût d'achat sera en conséquence. J'ai posé le tout sur un bloc béton que j'avais pour les surélever. Posés au sol, les limaces et escargots en font encore plus leur refuge et mes deux poules dévorent les salades et fraises sans parler des chats qui viennent faire leur marquage odorant sur les végétaux. Et les félins ne manquent pas en ville sans compter les deux miens. Malgré toutes ces précautions, je dois veiller à déloger les escargots qui ont plaisir à venir sous le milieu de chaque module où il fait plus frais. Les avantages de ces tours sont la proximité des plantations, la superposition qui fait gagner de la place en hauteur. J'y ai mis des fraisiers, de la salade à couper, l'holorosa et de la ciboulette. Ce système permet de se faire plaisir sans jardin, sur un balcon, sur une terrasse. Les inconvénients et non des moindres sont qu'il faut s'en occuper tout le temps. Étant donné que les contenants sont assez petits, il faut sans cesse les arroser. La terre se dessèche très vite. A contrario, lorsqu'il pleut trop, ils se remplissent d'eau rapidement et peuvent faire pourrir les racines. Pour ce problème, j'ai fait des trous à 2 cm du fond sur les côtés. Ainsi, normalement, si les trous ne se bougent pas, l'eau s'écoule sur les modules du dessous qui, eux, bénéficient de moins d'apport d'eau. Et je n'ai pas percé le dernier module qui bénéficie de beaucoup moins d'eau en définitive. Au niveau des récoltes, elles ne sont pas folles. Surtout si l'on ne fait pas d'apport de fumier de cheval ou de poule quand on en a ou autre. Et dernier inconvénient, il faut poser sur un endroit bien stable. Si vous ne voulez pas voir votre tour s'effondrer avec tout son contenu. Cela m'est déjà arrivé avec seulement 3 niveaux. C'est pourquoi je n'ai finalement pas mis les 6 ensemble. Et vous aurez remarqué que sur le dernier niveau, on peut planter plus de choses que dans les trous des côtés. Il vaut donc mieux faire avec moins de tours au final. Cette année, j'ai voulu essayer la grande jardinière sur pied. J'étais à la recherche d'un moyen d'occuper la cour des poules sans qu'elles ne dévorent tout. Et je ne suis pas très fan du plastique, mais j'ai fini par céder à la tentation. Dans cette grande jardinière, j'ai semé très très serré des radis, des épinards et des betteraves. Les betteraves ont une culture beaucoup moins longue que les radis et les épinards. Ce qui me laissait le temps de récolter le reste avant leur croissance. Les avantages sont la mise hors sol des plantations. Et donc normalement, pas de chats qui viennent abîmer les plants. Les limaces et escargots ont du chemin à faire pour parvenir au festin. Et bien sûr, mes poules ne voient pas ce qu'elles manquent, puisque c'est en hauteur. Pour le moment, j'ai eu la chance qu'elles ne sautent pas dessus, pourvu que ça dure. D'autre part, je dispose d'un grand couvercle pour faire serre en début de saison. J'y avais placé mes tomates avant de remplir la jardinière de terre en début de saison, pour pouvoir les sortir un peu dehors quand il faisait encore si froid. Vous vous souvenez ? Les inconvénients sont un peu les mêmes que pour les tours. La terre se dessèche très rapidement. Il faut donc toujours avoir un œil dessus. Et comme vous pouvez le voir, les plantations ont vite besoin d'amendements pour ne pas jaunir. Le résultat que j'ai obtenu ne me satisfait pas entièrement, car m'étant absenté un peu, la jardinière a manqué d'eau. Et comme la Normandie a eu un soleil de plomb en journée et plus de trois semaines sans eau, les épinards n'ont pas grossi et sont tout de suite montés en graines. J'ai pu sauver quelques radis et les betteraves ont bien du mal. Face à ce résultat, je ne suis pas pleinement satisfaite. Je dois l'arroser quasiment tous les jours, mais quand on a un petit balcon, ça peut être bien sympa quand même de pouvoir cultiver quelques bricoles. Et j'ai apprécié les quelques radis malgré tout. Je termine par le carré potager surélevé. Il s'agit du toit d'une cabane pour mes poules où elles s'abritent quand il pleut trop. J'ai une évacuation en coin de carré et je récupère l'eau dans un grand seau quand il pleut trop. Le fond et les côtés sont en zinc. Les avantages sont de pouvoir végétaliser un toit qui bénéficie de l'eau de pluie et embellir le poulailler souvent trop désertique en ville. De plus, les poules n'y vont normalement pas, enfin souvent. J'en ai retrouvé une au printemps qui avait volé et qui faisait un festin dedans. Je l'ai dissuadée en mettant des barrières un temps et pour le moment, elle n'y pense plus. Mais si l'idée lui reprend, on verra bien. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Les inconvénients sont un peu les mêmes que pour les pots et jardinières, soit le manque d'eau et le peu de terre. Cela mérite plutôt de l'attention aussi. Je ne fais jamais de grosses récoltes par manque d'eau quand je m'absente surtout. Mais il est plaisant d'avoir un peu de ciboulette, du basilic, quelques tomates petits moineaux, cornichons du Mexique, etc. Et cette année, j'y ai mis quelques choux qui avaient du mal à attendre d'aller à la campagne de se faire planter. Et pour terminer, je vous montre un petit retour sur les trois tomates ananas que j'avais mis en pot très tôt dans ma véranda. Les tiges sont bien grosses et les fleurs sont là. Par contre, elles ont du mal aussi avec le manque d'eau et le peu de terre, car les feuilles jaunissent. Je les laisse dehors pour le moment. En conclusion, il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a peu de terre, les plants ont moins à manger et la réserve en eau est moindre aussi. Les clés de réussite de ce mode de culture pour avoir de jolies récoltes sont donc l'eau et l'amendement. Alors, ça vous dit d'essayer ? Partagez-nous vos expériences et vos impressions en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé pour ne rien rater de la suite des aventures potagères. À bientôt !